hello les gamers petite vidéo de présentation d'un produit pour moi nintendo switch c'est pour ça qu'elle est là il s'agit d'un kit une petite coque à mettre dessus pour la customiser en mode que vous avez pu voir je pense sur la miniature en mode super nintendo on va regarder donc rapidement le site amazon pour voir donc la fiche donc c'est de la marque extreme rate donc la play vital donc on voit ici donc le produit ça va ressembler ça va permettre de lui ressembler à une super nintendo regardons la petite vidéo voilà rapidement donc la vidéo qu'il y avait sur amazon on voit donc le rendu le contenu du kit avec la partie arrière les parties pour les joy con pour les boutons et des petites lingettes nettoyante a priori on verra ça juste après donc là une fois installé le rendu sur la nintendo switch sous différents ongles on voit que c'est que 18 euros pour donner un style un peu rétro c'est plutôt bien on voit comme ça tous les visuels ici petit kit en tout cas très sympa avec plein de styles différents comme vous pouvez voir ici des styles plus neutre bois après truc très kawaii un petit plat japonisant etc fait à un moment la partie play vital comme ça ils ont des produits très 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 joli donc c'est là c'est pour la version switch première du nom il ya des coques pour la switch au led etc et a priori on peut toujours le mettre dans le dock c'est pour ça que je l'ai pris en espérant que ça marche véritablement parce que j'ai un petit doute dès qu'il y a une coque mais on va se regarder ça juste après donc on va défaire notre petit kit play vital qui est dans une boîte somme toute classique à l'intérieur on se retrouve avec les coques avant donc pour nos joy-con la partie arrière ça va être des sortes de coco globale dans du plastique moulé ensuite on a des petits rachet pas c'est autocollant ou pas les petits boutons là qu'il faut superposer on verra ça juste après des petites lingettes nettoyantes un petit manuel qu'on va regarder juste après et notre coque arrière pour voir le rendu est très mat très sympa c'est légèrement texturé l'impression ça rend véritablement très 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 bien voilà le contenu de notre kit les coques arrière la partie pour les joy-con avant arrière les petits boutons et notre manuel on va regarder le petit manuel rapidement qui doit nous expliquer comment faire cette installation en toute logique alors donc à priori il ya plutôt une vidéo à voir mais je ne vois pas où on doit la voir parce que ils disent d'aller voir la vidéo mais je n'ai pas de vidéo ni de qr code pour y accéder ou autre donc je ne sais pas si on va regarder un sur à ma sur amazon ce que je ne semble pas avoir vu de lien pour faire cette partie installation après je ne pense pas que ça soit très compliqué normalement les boutons et des petits scotch que je n'ai pas a priori alors peut-être que ça se clip directement dessus je vais regarder j'ai une petite coach 3 m qui n'était pas dedans pour les coller bon ce qu'on va faire on va faire simple je pense ça va pas être compliqué on va suivre comme ça visuellement et on va le faire et on va voir ce que ça peut donner est ce que il ya véritablement besoin d'un tuto vidéo ou pas donc on va regarder ensemble donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais défaire mais j'ai con déjà élément de base si on veut mettre nos petites coques donc en toute logique je me dirais qu'on les mets on va les clips c'est un peu comme ça en biais la logique paraît être bonne peut-être que j'aurais dû mettre ça par contre avant en toute logique aussi où ça se clipse non ça a l'air de se clipser comme ça en fait assez simplement il faut bien le mettre dans les rainures voilà notre première joy-con avec la petite coque qui a peur de changer la maniabilité donc déjà une vous pouvez voir on va le faire en direct ensemble ça c'est pas compliqué pour l'instant en tout cas maintenant on va mettre la deuxième on met là on clipse sur le côté comme tout à l'heure ça on l'enfile bien clipser partout donc voilà on voit nos deux joy-con habillés pour l'instant pas compliqué ce qu'on va faire maintenant c'est mettre nos boutons parce qu'en soit donc on doit mettre nos boutons pour avoir les mêmes couleurs que la super nintendo c'est à dire vert bleu rouge jaune donc on prend nos petits embouts ici qui sont toute logique au nombre de huit et donc pour pas se tromper c'est vert bleu rouge et jaune on refait pareil en dessous comme ça on est sûr de pas inverser et voilà comme ça on a nos quatre boutons à chaque fois et donc il faut coller les petits boutons on voit que d'ailleurs vu qu'on va coller par dessus qu'ils ont remis les lettres par dessus à côté ici pour toujours avoir le nom des touches puisque c'est quand même assez pratique de les avoir on prend les petits autocollants on les colle sur nos petits boutons une petite pointe pour bien défaire le scotch de l'autre côté bon alors pour l'instant j'y arrive pas donc je vais revoir avec les scotch juste après parce que ce qui m'intrigue c'est mettre cette coque là et surtout de savoir si elle rentre après toujours dans le dock donc là bon c'est dans ce sens là de ce que je vois bon ben voilà parfait on a toujours accès ici à notre trappe pour qu'il aura un peu plus compliqué à accéder tout pour nos jeux on a toujours donc accès à la trappe évidemment voilà et donc maintenant moment de vérité on a notre dock ici et ce qui va toujours rentrer comme il faut alors non ça n'a pas l'air de rentrer vous pouvez voir là que ça ne rentre pas alors je suis vraiment déçu on peut en forçant un tout petit peu la mettre mais ça va abîmer l'écran de protection et tout donc ça sert à rien donc c'est vraiment dommage je trouve je suis assez déçu quand même parce que j'ai peur en tout cas que ça abîme la coque et l'écran de faire ça parce qu'en soi sinon ça rentre comme ça mais ça force un peu et j'aime pas trop quand ça force un petit peu parce qu'on voit là heureusement que j'ai une protection à faire tremper en tout cas ça force un peu trop à mon goût en tout cas pour l'instant la coque rend plutôt plutôt bien je trouve avec que la question là pour l'instant de ces petits boutons là je n'arrive pas à mettre ce que le scotch se défait pas bien alors c'est pas du scotch froide donc c'est pas de la super qualité en termes de de scotch donc la deuxième couche se défait pas super bien pas de problème pour la première donc là je vais prendre un que je mets dessus mais après dès qu'il s'agit d'enlever l'autre couche tout à l'heure ça partait pas du tout là je sais qu'une lame de cutter ou à ça comme ça très très fin là cette fois ça a fonctionné on va mettre notre touche bleue j'aime bien me placer là pour bien la mettre sinon c'est le travers voilà notre petite touche bleue on va essayer de faire les autres on va se dire que c'était peut-être le premier scotch qui était pas bon maintenant on va essayer de défaire les petits scotch sur nos trois autres boutons j'ai mes scotch défaits maintenant on va mettre donc le rouge ici le rouge le jaune sur la partie basse et le vert ici à gauche ce qui est bien comme ça nos quatre boutons deux couleurs maintenant reste à faire la même chose de l'autre côté et on sera bon donc je m'occupe de faire cette partie là également les quatre scotch sont placés maintenant pareil il nous reste à mettre donc le bleu en haut le rouge à droite le jaune en bas et le vert à gauche et voilà notre console qui se retrouve maintenant avec un look de super nintendo alors je vais couper légèrement la lumière je pense que ça sera mieux pour voir le rendu sans reflet là on emploie comme ça donc le rendu ici avec les boutons pareil de l'autre côté et derrière on a le haut du super nes avec le port cartouche tout reste accessible cette partie donc port usb type c le port cartes ici pour changer bien évidemment vos jeux à tout moment aération prise casque son et allumage il n'y a que la partie comme j'ai dit branchement sur le dock qui devient un peu plus dur et donc bah je suis pas forcément fan parce que j'aime pas trop forcer après peut-être qu'il faut que ça habitue mais là quoique là c'est rentré facilement alors peut-être qu'il faut que la coque à la partie arrière se se fasse un peu c'est peut-être ça ou le caoutchouc en tout cas là là c'est rentré j'ai pas trop forcé voir elle est rentrée à peu près seul en tout cas cette coque est véritablement sympa j'aime beaucoup moi ce rendu ça donne un tout autre style à ma nintendo switch donc première du nom qui était la version rouge la version mario odyssey on voit que toujours fonctionnel il n'y a pas de problème toujours tout est accessible les gâchettes tout fonctionne sans aucun problème n'a aucun problème d'accessibilité aux commandes sur notre console heureusement encore pour une coque et je trouve que ça rend un peu plus sympa à prendre en main surtout au niveau ici de la coque au niveau ça donne une meilleure prise en main ici au niveau des doigts donc j'aime beaucoup en tout cas la prise en main et le style comme ça rétro des boutons je trouve ça très sympa non ça rend véritablement bien j'aime beaucoup comme ça donc le rendu en plus ça donne un style très très sympa donc j'aime beaucoup alors on peut ça fonctionne sans aucun problème toujours fonctionnel et bien évidemment j'espère en tout cas que cette vidéo de présentation de coque de la marque play vital vous a plu et de extreme rate c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager vidéo je vous montrerai très prochainement de nouvelles vidéos j'ai notamment de cette marque notamment pris une coque là à l'avant à priori on doit pouvoir changer cette partie avant là avec un rendu comme celui ci qui permettrait donc d'avoir un rendu un rendu super nes sur la partie du du dock donc j'ai hâte de vous montrer ça j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager la vidéo on se retrouve pour plein de vidéos ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1